Merci pour ce beau temps de louance. Alléluia. Comment allez-vous ce matin? Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire? Alléluia. Bonjour à tous. Mon nom est évangéliste Angélin Coadio. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, mais je suis au Québec depuis un peu plus de 22 ans, 23 ans. Et puis, je n'ai pas toujours été évangéliste. Dans mon ancienne vie, je faisais autre chose. D'abord, merci à Pasteur François et merci à tous les leaders de cette église de m'avoir invité. Et avec mon épouse, on était ici la semaine dernière. Donc... Donc, comme je disais, je n'étais pas toujours évangéliste. Dans mon ancienne vie, j'étais aussi un homme d'affaires. J'étais un chef de projet. Et j'étais aussi un investisseur immobilier. Jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Et il y a des choses qui se passent quand Dieu vous appelle. Je me souviens, je me souviens, j'étais assis dans un bureau chez mon client. Puis la présence de Dieu a arrivé. Puis Dieu m'a dit, je veux que tu mettes du temps à part, je vais te parler. Puis j'ai mis du temps à part. Pendant plusieurs mois, je mettais du temps à part pour que Dieu puisse me parler. Puis rendu à un moment donné, il a commencé à me conduire vers ce chemin, jusqu'à ce que je puisse prendre la décision complète de dire, « Seigneur, ma vie t'a parti. Je veux pouvoir aller annoncer l'évangéliste. » Donc, comme tout évangéliste, on annonce aussi l'évangéliste. Et avec mon épouse, on a un ministère qui s'appelle Environnement de prière. Dans le fond, on n'a pas commencé en étant évangéliste. On a commencé en étant intercessionnel, en priant pour le réveil. On priait pour le réveil pour nos vies personnelles. On priait pour le réveil au Québec. On priait pour le réveil dans le monde. Pour le réveil dans l'Église. Et à travers ce travail-là, on a vu vraiment Dieu conduire toutes choses. On a vu Dieu nous diriger. Et notre ministère, c'est Environnement de prière. Et aussi, on a été formé par un ministère qui s'appelle Christ for All Nations. Christ for All Nations, c'est le ministère de feu évangéliste Raina Abonke. Ceux qui ont déjà entendu parler de l'évangéliste Raina Abonke, c'est un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment partout au monde. Et comment Dieu l'a utilisé dans le fond? Dieu, d'abord, il a reçu un premier message. Il a eu un rêve. Et dans son rêve, il a vu une grande carte de l'Afrique. Et il y avait le sang qui partait du sud vers le nord, de Cape Town jusqu'au Caire. Et alors que le sang partait dans son rêve, la première nuit, alors qu'il dormait, il a entendu une voix qui a dit, « L'Afrique doit être sauvée. » En anglais, ça dit « Africa shall we see. » Il s'est réveillé et puis il dit, « Hum, c'est vraiment bizarre ça, comme rêve. » Il s'est réveillé et le lendemain, il allait se coucher encore. Il a eu le même rêve. Il allait se coucher une troisième nuit. Il a eu le même rêve. Il allait se coucher une quatrième nuit. Il a eu le même rêve encore. Il dit, « Hum, il me semble que Dieu veut me parler. » Là, ça prend quatre fois juste pour que tu allumes, là, c'est que c'est vraiment quelque chose. Il dit, « Hum, il me semble que Dieu veut me parler. » Dieu est en train de lui dire, « Il y a quelque chose que je veux faire avec toi. » Mais la vision que Dieu lui donnait impliquait qu'il sorte de sa zone de confort. Impliquait qu'il paye un prix. Et il n'était pas prêt à payer ce prix au début. Et alors qu'il réfléchissait au prix à payer, il s'est dit, « Je vais aller jeûner et prier pour savoir comment Dieu veut que j'évite, directement j'évite de payer ce prix, de toujours avancer avec Dieu. » Alors qu'il allait dans sa chambre d'hôtel, je parle toujours de l'évangéliste Raina Bonquet, alors qu'il allait dans sa chambre d'hôtel pour prier et jeûner, il s'est dit qu'il allait jeûner trois jours et prier pendant trois jours. Il est arrivé dans la chambre d'hôtel le même après-midi. Le Saint-Esprit venait lui parler. Et Dieu lui a dit, « Si tu abandonnes la vision que je te donne, moi aussi je vais t'abandonner. » Ça, c'est de quoi secouer quelques-uns. Donc il s'est levé de la chambre d'hôtel, il dit, « Je n'ai plus besoin de jeûner et prier, Dieu m'a déjà parlé. » Donc il s'est levé et il est reparti. Il a dit à sa femme, « On prend la décision et on va s'engager dans la vision que Dieu nous a donné. » Et alors, il a commencé à aller annoncer l'évangile dans le modèle de ce que Dieu lui a donné. Et il est décédé, l'évangéliste Raina Bonquet est décédé en fin 2019. Mais au moment où il mourait, il a vu près de 80 millions de personnes dans le lieu de Jésus-Christ. Tout ça a commencé comment ? Lorsqu'il a fait le choix de suivre la vision que Dieu lui a donné, de suivre le plan que Dieu lui a donné. Mais l'évangéliste Raina Bonquet, avant qu'il ne meure, Dieu lui avait donné aussi un autre rêve. Que dans son rêve, dans l'autre rêve que Dieu lui a donné, il était en Allemagne en 2012. Et alors qu'il était en Allemagne en 2012 pour une conférence, il a vu dans son rêve il a vu deux êtres puissants qui étaient en train de se parler entre eux. Et l'un de ces êtres-là a dit « Oh, qu'est-ce qui est advenu de l'évangéliste Raina Bonquet ? » Dans le fond, dans son rêve, il était projetté vers l'avenir. Qu'est-ce qui est arrivé de l'évangéliste Raina Bonquet ? Et puis l'autre être puissant a dit « Oh, évangéliste Raina Bonquet ! » Il n'était qu'un précurseur de plusieurs évangélistes remplis du Saint-Esprit que Dieu a envoyé partout dans le monde. C'était ça, le rêve. En d'autres termes, lui, le 80 millions de personnes qu'il a vues sur lui n'était qu'un début de ce que Dieu voulait faire dans le monde. Mais la même vision que Dieu lui a donnée, c'était en 1972 ou 1973, quelque part là-bas, Dieu est entre lui et dit « Je veux faire encore plus. » Et donc, en 40 ans de son ministère, je parle de l'évangéliste Raina Bonquet, il a vu 80 millions de personnes donner leur vie à Jésus. Mais celui qui a pris le relais du ministère qui s'appelle Christ for all nations, Dieu lui a donné aussi une vision pour dire que « Vous avez vu dans votre ministère pendant 40 ans 80 millions de personnes donner votre vie à Jésus. » Je veux doubler ce nombre-là en 10 ans. Donc, ce que Dieu a fait en 40 ans, Dieu veut le faire maintenant en 10 ans. Et à partir de là, ils ont commencé à former plusieurs évangélistes, dont moi, un des évangélistes qui a été formé. On était la première vague, mon épouse et moi, on était les premières vagues d'évangélistes qui ont été formés par ce ministère. Et on a commencé, nous aussi, à aller annoncer l'évangile. Et on a commencé, on a été formé en 2020, on a commencé à annoncer l'évangile. Et personnellement, j'ai vu plus de 140 000 personnes donner leur vie à Jésus. Commencer à annoncer l'évangile partout dans le monde. Mais, je peux vous dire, je n'étais pas celui qui, je ne suis pas un extroverti. Je suis quelqu'un, j'aime rester dans mon coin. Jusqu'à ce que Dieu parle. Quand Dieu parle, tout change. Tout change. Jusqu'à ce que Dieu dise, viens et suis-moi. Quand Jésus vous donne cette voix et puis dit, viens et suis-moi, les choses changent. Et, je me souviens, j'étais un jour dans mon bureau, puis il disait, viens et suis-moi. J'ai des projets pour toi. Et au moment où j'ai fait le choix et j'ai dit, Seigneur, ce que tu me dis, viens et suis-moi, implique un prix que je dois payer. Je ne suis pas celui que j'ai envie de payer ce prix. Je pense que je suis resté pendant six mois à argumenter avec le Seigneur Jésus. Il a lui expliqué pourquoi est-ce que son projet ne fonctionnait pas. Pourquoi est-ce qu'il venait choisir quelqu'un comme moi pour aller faire le travail qu'il dit de faire ? C'est quoi les critères qu'il pourrait vous sélectionner d'ailleurs ? Il y a plusieurs personnes qui sont meilleures que moi. Et on le fait souvent. Dieu vient nous parler. Et puis il dit, j'ai une vision, j'ai un projet. Et là, on va lui donner toutes les raisons pour lesquelles son choix est mauvais. Seigneur, tu aurais pu prendre celui-là, tu aurais pu prendre celle-là. Cette seule, elle est tellement vieille. Donc j'ai tenté d'expliquer au Seigneur Jésus-Christ pourquoi est-ce que plusieurs autres personnes étaient meilleures que moi. Et il y a des moments, il vient et dit, si tu n'y vas pas, personne ne donnera. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment puissant alors avec Dieu. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de l'évangéliste Rainer à mon pied. Dieu lui a donné une vision. Et Dieu, après la mort de cet homme-là, Dieu a poursuivi la vision qu'il lui avait donnée. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans le royaume de Dieu et pour Dieu, les serviteurs de Dieu meurent. Mais Dieu poursuit toujours son travail. Toujours. Dieu enterre ses serviteurs, mais il poursuit son travail. Il poursuit toujours le travail qu'il donne. Et juste rapidement, on va présenter un peu une vidéo de ce qu'on a fait l'année dernière. D'ailleurs, c'est une portion des activités d'évangélisation qu'on a faites l'année dernière. On n'a pas tout mis de ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, on a mené près de 350 activités d'évangélisation. Juste cette année, on a un peu plus de 140 environ activités d'évangélisation. L'année dernière, on a vu près de 104 000 personnes dans le livre de Jésus. Cette année, on a environ 40 000 personnes qui sont déjà dans le livre de Jésus à travers d'autres ministères. Je le dis juste pour dire que si Dieu peut prendre quelqu'un comme moi et m'utiliser, Dieu peut t'utiliser aussi. Il suffit juste que tu dises oui. Et quand tu vas dire oui, tu vas être surpris de ce qu'il va faire d'ici un an. Tu vas être surpris de ce qu'il va faire avec toi d'ici deux ans. Donc, on peut mettre la vidéo. Je vais vous expliquer un peu de ce que Dieu va faire en même temps qu'on met la vidéo. Donc, ça, j'étais dans un marché en train de prier et les gens étaient en train de donner la vie à Jésus. On priait pour plusieurs personnes qui venaient à Jésus. Témoignage de guérison. Une dame qui a été guérie. Elle donnait les témoignages de sa guérison. Ça, c'est un autre homme aussi qui a été guéri. Il était malade pendant neuf mois, je crois. où Emma, il était guéri. Ça, c'est un autre voyage où on était aussi. Un autre témoignage de guérison. Ça, elle ne pouvait pas faire ça, juste à vous. ça aussi, on va annoncer l'évangile un peu partout. Dans plusieurs endroits, ça, c'est des milliers et des milliers de personnes qui rentrent dans le royaume. Ça, c'est une campagne d'évangélisation qu'on a eue la nuit dernière. Il y a plusieurs personnes qui donnent leur vie à Jésus. C'est des milliers et des milliers de personnes. Ça, c'est un homme qui avait l'épilepsie qui a été guéri. Plusieurs jeunes qui donnent leur vie à Jésus aussi. Dans les villages, on va dans les villages, on va partout. Ça, c'est des professeurs, des élèves professeurs qui donnent leur vie à Jésus. Ça, c'est un autre village aussi où on a annoncé l'évangile. Un autre village aussi. Plusieurs jeunes qui rentrent dans le royaume. Les accidents, ça fait partie du ministère en passant. Ça, c'est un témoignage de guérison aussi. Un homme qui était paralysé de la main droite qui a été guéri. Plusieurs jeunes qui rentrent aussi dans le royaume. Ça vous surprendrait comment est-ce que Dieu est en train d'amener des milliers, même des gens d'autres régions qui se tournent vers Jésus. On contribue à former aussi des gens dans les églises. Ça fait partie aussi de notre ministère. Ça, c'est des milliers et des milliers de personnes des centaines. Ça, c'était une école musulmane. Ça, c'était des milliers où il y avait 2000 personnes. Il y a tellement d'activités où des gens donnent leur vie à Jésus que, comme je dis, on a fait 350 activités l'année dernière. Ça, c'est des profs qui donnent leur vie à Jésus aussi. Les accidents, parfois on pousse la voiture, parfois la voiture nous pousse. Donc, ça dépend où elles sont les... Parce que les routes sont mauvaises, on va dans les... dans les montagnes. Mais le prix de ça, ce sont des armes qui sont sauvées. Parfois, la voiture ne nous envoie pas où on doit partir pour transporter notre équipement. C'est ça, on transporte notre équipement pour aller annoncer l'évangile pareil. C'est ça. Quand il pleut, on marche. Donc, je disais simplement que ça fait partie des joies de l'évangile. On a laissé notre véhicule et puis on a marché pendant environ 20 minutes. à 30 minutes sous la pluie. On m'envoie toujours des gens sauvés par eux. Ça, c'est des jeunes du secondaire. Plusieurs jeunes du secondaire, des milliers qui donnent l'or bien à Jésus. qui rentrent dans le royaume de Dieu. hallelujah. On peut l'arrêter. Super. Donc, ça, ça donne une idée un peu de notre ministère. Donc, ce qu'il nous envoie, ce sont des dons que les gens nous font. Nous, on croit que Dieu peut vous utiliser, puis contribue à l'œuvre que Dieu fait des gens. Donc, comme je dis, il y a quelque chose que j'ai découvert. C'est que Dieu, quand Dieu a une vision, Dieu a un projet, un homme ou une femme, un être humain n'est pas suffisant. Pour accomplir tous les projets de Dieu. Donc, Dieu va enterrer son serviteur. Mais son travail va continuer. Il continue son travail. De la même manière, Dieu utilise plusieurs autres personnes. Et un des exemples se trouve aussi dans Josué 1-2. Dans Josué 1-2, il y a quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui ont leur Bible. Donc, dans Josué, Dieu dit une phrase qui est vraiment intéressante. Il commence par dire... Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, donc, dispose-toi à traverser le jour. Donc, Dieu parle à Josué. Et il est en train de révéler quelque chose ici. Il dit, oui, j'avais un serviteur qui s'appelait Moïse. Et puis, quand on sait qui est Moïse, Moïse n'était pas n'importe quel serviteur. C'était un serviteur puissant à qui Dieu parlait personnellement. Mais même des serviteurs comme ça, rendus à un moment donné, ils meurent. Et qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu arrête son travail lorsque son serviteur meurt? Non. Dieu continue son travail. Et Dieu disait à Josué, mon serviteur est mort. Maintenant, c'est ton tour. Écoutez bien la manière dont il dit, c'est ton tour. À toi. Et cette même phrase existe encore aujourd'hui. Dieu le dit encore aujourd'hui. Mon travail, j'ai encore du travail. Maintenant, c'est ton tour. Est-ce que tu veux venir mettre la main à la patte pour faire avancer mon royaume? La manière dont il faut le voir. Je ne sais pas si vous avez vu les lancements de fusées. Surtout, actuellement, récemment, on a vu les lancements de fusées de SpaceX, la compagnie de M. Musk, Elon Musk. Lorsque la fusée décolle, elle a ce qu'on appelle des boosters, des gros, je ne sais pas comment on les appelle, mais des boosters, des trucs d'essence. Et qu'est-ce qui se passe? La fusée, pour décoller du sol, la fusée part et décolle. Mais quand elle est rendue à une certaine altitude, les boosters se détachent et la fusée continue. Donc, si vous regardez bien le rôle de ces boosters, ce n'est pas d'aller dans la mission même, complètement. Le rôle de ces boosters est de faire avancer la fusée jusqu'à ce qu'elle atteigne une trajectoire et que ça n'aille. De la même manière, est-ce que nos vies peuvent être utilisées pour faire avancer le royaume de Dieu? On peut dire, Seigneur, utilise-moi pour faire avancer ton royaume peut-être d'un petit point, je ne dirais pas du point A, mais du point D, par exemple, au point E. Et par moments, Dieu, c'est ce qu'il veut. Son travail continue. Et ça prend des gens qui vont dire, oui, je donne ma vie pour faire avancer ton travail, ton œuvre de ce point-là jusqu'à ce point-là. Dieu enterre ses serviteurs, mais son œuvre continue. Son œuvre continue. Et le Seigneur Jésus pouvait dire, faites du royaume de Dieu et de sa justice votre priorité. Faites du royaume de Dieu et de sa justice votre priorité. Vous savez, il y a une chose particulière, et je veux nous encourager aujourd'hui, c'est comme le sujet qui monte sur mon cœur, pour chacun de nous, c'est considérons la faim. Ayons la faim en tête, ayons la faim à l'esprit alors qu'on marche. Quand vous vivez, pensez déjà à lorsque vos yeux vont se fermer un jour et que vous allez rencontrer votre Seigneur. Commencez déjà à penser à ce jour-là et ajustez votre vie en conséquence. Menez votre vie pour que votre vie compte, pour qu'elle vale quelque chose. Il y a un passage vraiment extraordinaire qui se passe dans la Bible, et c'est dans Daniel 5. Je vais vous voir Daniel 5. Dans Daniel 5, il y a un roi qui s'appelle Balthazar. Imaginez, qui dit roi, dit quelqu'un de puissant, dit quelqu'un en autorité, dit quelqu'un qui est riche, dit quelqu'un qui, qui parfois, dans ce temps-là, il avait la vie et la mort des gens de Seigneur. C'est ça un roi. Et ce roi-là, Balthazar, qui possédait beaucoup plus que ce que chacun de nous ici peut posséder. C'est quoi votre rêve, déjà ? Si je dis, ok, on va te donner une feuille et je veux que tu écrives. C'est quoi tu veux comme rêve ? Mettons, c'est quoi la richesse que tu veux ? Écris ça, tu veux un papier. Tu veux quoi ? Un million ? Deux millions ? Tu veux trois maisons ? Tu veux quoi ? Imagine que tu écrives ça. Balthazar est beaucoup plus riche que toi. Il a beaucoup plus que tout ça. C'est un peu le contexte dans lequel on se trouve dans Daniel 5. Et dans Daniel 5, on voit Balthazar, justement, qui est dans ce contexte, ce roi puissant. et ça vaut la peine un peu de lire. Donc, ce roi-là organise une fête pour montrer ses richesses. Il dit, un jour, le roi, je suis au verset 1, un jour, le roi Balthazar organisait un banquet en l'honneur de ses mille dignitaires et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabucodonosor, son père, avait rapporté du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Verset 3. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem. Le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or et d'argent. Donc, ils glorifiaient quoi? L'argent et l'or. Pour lui, c'était des choses importantes. À ce moment-là, apparu soudain dans le camp des labres les doigts d'une main humaine qui se mit à écrire sur le placard du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait alors son visage de vinblème. Ses pensées, des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entreloquèrent. Ça, ça veut dire qu'il tremblait tellement. Comment on fait pour que des genoux s'entreloques? Il faut vraiment trembler. Ce n'est pas un petit j'ai des frissons là. Non, il faut vraiment trembler pour que tes genoux s'entreloques. Là, ça ressemble à quelque chose et il arrive à croiser ses genoux. Franchement, il faut le faire. Il avait vraiment peur. Verset 7, il ordonna à grand cri de faire venir les magnifiques, etc., etc., je saute. Il dit, tous les sages, verset 8, tous les sages du roi entrèrent dans la salle mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'interprétation de l'inscription ni faire connaître l'interprétation du roi. Alors, le roi Balthazar en fut plus effrayant. Imaginez, ses genoux s'entreloquaient déjà. S'il est plus effrayé, comment il devient? On continue. Il palie davantage et ses rouges d'interfuge très troublées. Je saute un peu et il fait venir justement Daniel. Daniel arrive et Daniel arrive à interpréter. Donc, je saute jusqu'au verset 13 dans Daniel 5. La Bible dit, aussitôt, Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci, toute la parole, il lui dit. « Et tu sais, Daniel, etc. » Je saute encore verset 15. Or, on vient d'amener, je saute verset 16. L'idée, c'est de, on m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre des problèmes difficiles. et Daniel, justement, va être capable de résoudre des problèmes difficiles. Et Daniel va expliquer au roi un peu tout un processus pour dire, est-ce que tu sais qu'avant toi, il y a eu ton père qui était puissant ? Mais ton père, lui, il a honoré Dieu. Toi, Dieu, de qui ta vie dépend, tu ne l'honores pas ? Et puis après, Daniel donne l'explication de ce droit qui est couvert. Et voilà ce qu'il dit. Je saute au verset 26. Ah non, un peu avant. Ok, verset 25. Daniel donne l'explication. Un peu au verset 24, il dit, c'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Verset 25. Voici mot à mot ce qui, ce qui est écrit là. Il a été compté une mine, un cycle, et deux de mes cycles. Et voici l'interprétation. Donc, en d'autres termes, d'autres versions, vous m'arrêtez là, d'autres versions disent compté, compté, pésés, divisés. C'est ce que d'autres versions disent. Donc, la main est venue écrire compté, compté, pésés, divisés. Le roi est en train de faire une fête. Une main apparaît et écrit compté, compté, pésés, pésés. Compté voulait dire quoi ? Dieu a compté les années de ton règne et les a menés à terre. Je ne sais pas si vous savez que pour chacun de nous, il y a un jour qui est réservé pour la fin. Et Bruneuf dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, vient le jugement. Comme je disais, menons nos vies en ayant cette fin-là à l'esprit. quand il dit après quoi vient le jugement, il est en train de dire quoi ? Il y a un rendez-vous après qu'on soit mort. Quand on meurt, ce n'est pas tout. Parce qu'il dit après quoi vient le jugement. Quand il y a un jugement, par exemple, à la cour, quand quelqu'un doit aller à la cour pour un jugement, c'est un rendez-vous que vous avez avec le juge. C'est ça, ça veut dire. Donc, quand il dit après quoi vient le jugement, il est en train de dire compté, compté. Chacun de nous, nos jours, sont comptés. Et ça fait penser à Moïse qui disait donne-nous la sagesse d'apprendre à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Quand il dit appliquer nos cœurs à la sagesse, ça implique que tu commences à réfléchir à comment est-ce que je dois faire pour mener ma vie de manière à ce que quand j'arrive à ce jour, de jugement, j'aurais de quoi dire, j'aurais de quoi présenter. Compté, compté, pésé, divisé. Le plus dur pour cet homme-là, c'est quand il a écrit pésé. Donc, compté, compté, ça veut dire il y a un temps pour toute chose. Pésé. Pésé veut dire quelque chose, c'est tellement quelque chose que chacun d'entre devait garder à l'esprit. Quand il dit pésé, il dit tu as été pésé dans la balance et l'on a trouvé que tu n'en fais pas le pouvoir. Un homme qui est puissant en autorité, il a toutes les richesses que vous pouvez imaginer, il a tout le pouvoir que vous pouvez imaginer. Et dans ce temps-là, il avait toutes les femmes qu'il pouvait avoir, tout ce que les gens pouvaient désirer, cet homme-là, l'avait. L'ange arrive et écrit compté, compté, pésé. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Dieu pèse chacun de nous. Dieu pèse chacun de nous. Et chacun de nous, on a une valeur dans le poids et dans la balance de Dieu. Cet homme qui était puissant, on aurait cru que toutes ses réalisations, toutes ses richesses auraient fait en sorte qu'il ait du poids. Si on prend la société actuelle, quels sont les gens qui ont du poids? Les gens décisionnels. C'est qui? Les gens en autorité. On considère qu'ils ont du poids. On prend le premier ministre, il a du poids. on prend les gouverneurs, on prend la reine Elisabeth, peu importe, toutes ces personnes qui sont en autorité, ils ont du poids d'un point de vue humain. Et qu'en est-il par rapport à Dieu? Cet homme qui avait du poids d'un point de vue humain que peut-être plusieurs regardent vous disent « Oh, un jour je veux être comme le roi. » Il y a peut-être toutes ces stars que vous regardez. Vous dites « Un jour, je veux être comme cette star. » « Un jour, je veux être comme cet homme politique. » « Un jour, je veux ressembler à cet homme puissant financièrement. » « Je veux être comme lui. » Alors que vous regardez ces personnes, vous vous dites « Wow, j'ai envie d'être comme lui. » Mais Dieu les pèse. Et qu'est-ce qu'ils valent dans la balance de Dieu? Ici, on avait un roi. Il n'y a pas plus puissant dans un pays qu'un roi. Ce n'est pas une démocratie en passant. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un royaume. C'est une démocratie. Le roi décide. Et il peut tuer qui il veut. Il n'y a pas les associations pour les droits de l'homme. Ça n'existe pas. Si le roi n'aime pas ta face aujourd'hui, tu es mort. C'est aussi puissant qu'il est. si le roi dit je veux construire telle route qui va rentrer dans un coin réservé, tout ça, il le fait. Puis personne ne peut ouvrir sa bouche pour dire tu as tué un animal, tu as fait ceci. Ce n'est pas la démocratie. C'est une autocratie. C'est le roi qui décide. Ça vous dit à quel point ce gars était puissant. Même dans toute sa puissance, dans toute sa richesse, dans toute sa gloire d'un point de vue Dieu l'a pésé, tu n'as tu valais rien, tu ne fais pas le poids. Et ça amène à penser comment est-ce que Dieu vous regarde? Comment est-ce qu'on mène nos vies? Est-ce que tu mènes ta vie en ayant la fin à l'esprit parce que Dieu est en train de dire comptez, comptez, tes jours sont comptés. Tu te lèves demain, tu ne sais pas si demain est le dernier jour. tu ne sais pas, nos jours sont comptés. Comptez, comptez. Il y a des gens qui ont le privilège de vivre vieux. Il y en a d'autres très jeunes humains. Est-ce que tu sais, toi, quand est-ce que Dieu a mis fin à tes jours? Aucun de nous ne sait. Mais une chose est certaine, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. après quoi vient le jugement. Regardez, il ne dit pas après quoi vient la réincarnation. Ceux qui pensent qu'ils vont se réincarner, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Et quand vient le jugement, la Bible dit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu vas rendre compte à Dieu pour toi quand tu arrives devant Dieu. Ce qui va te demander qu'est-ce que tu as fait avec Jésus. est-ce que ta vie a été utile? Quand Dieu te pèse, est-ce que tu vaux quelque chose? Tout à l'heure, je vais vous donner des éléments qui peuvent être à augmenter, je dirais, notre valeur dans le point de vue de Dieu. C'est qu'il faut que quand Dieu nous pèse, on va péser au moins quelque chose. Amen. Comptez, comptez, péser, diviser. Pourtant, dans ce même royaume, il y avait un homme, Daniel. Lorsque l'ange est venu voir Daniel, l'ange a fait savoir à Daniel qu'il avait une grande valeur devant Dieu. Daniel était qui? Il était un gouverneur dans le royaume. Il n'était pas le roi. En d'autres termes, chez Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes plus élevé sur la terre que ça veut dire que vous êtes plus élevé au ciel. C'est-à-dire d'ailleurs, je vais vous montrer notre secret aussi. Quand on lit dans la Bible, on lit dans Luc. Dans le livre de Luc, il fait référence à une dame qui s'appelle Anne. La Bible dit que Anne servait Dieu chaque jour par le jeûne et par la prière. Dans Luc 2, c'est ce que ça dit. Maintenant, observez bien. Anne était tellement importante devant Dieu que le Saint-Esprit a jugé bon de venir présenter le jeune Seigneur Jésus-Christ à Anne. Je ne sais pas si vous savez comment les choses fonctionnent dans les traditions, surtout les traditions du côté oriental, mais il y a une notion d'honneur. On honore des gens par notre présence. On ne présente pas des gens comme ça à n'importe qui. Donc, le Seigneur Jésus naît et dans Luc 2, le Saint-Esprit envoie deux personnes, Simeon et Anne pour venir voir qui ? Le jeune Seigneur Jésus. Ça veut dire que ces gens étaient d'une importance tellement grande. Ils pésaient dans la balance de Dieu au point où Dieu dit il y a quelque chose de grand qui vient d'arriver. Attends, je vais aller leur présenter mon Fils au Seigneur Jésus. Attends, je vais aller leur présenter Dieu vers Anne à deux personnes. Avant qu'on lise leur nom dans Luc 2, ces gens-là étaient inconnus. Le point que je sais le dire, votre poids ne dépend pas de votre popularité. Ce n'est pas parce que vous postez sur Facebook, que vous postez sur Instagram, que vous faites plein de photos, que vous faites le self-promotion que ça veut dire que pour Dieu vous pésiez quelque chose. Anne servait Dieu par le jeûne et la prière. La Bible dit qu'elle était constamment dans le temple. Et alors qu'elle était là-bas, personne ne l'a voulu sauf Dieu. Et elle avait du poids. Pourtant, un homme riche, puissant, comme Belchassar, il a été pésé et valérié. Amen. Il y avait aussi, donc, à travers le jeûne, à travers la prière, on peut augmenter notre poids devant Dieu. Et ce n'est pas les prières qui sont Seigneur, demande, 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 ce n'est pas ce genre de prière seulement. C'est les prières comme ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 6. quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce genre de prière qui font qu'on a du poids. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu pries ça, tu es en train de prier, pourquoi? Pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Tu es en train de prier, pourquoi? Pour que le règne de justice de Dieu vienne. Et tu pries pourquoi? Pour que la volonté de Dieu se prie. Pas pour que ta volonté se prie. Le Seigneur Jésus pouvait dire ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ce dessein. En d'autres termes, si votre intention est de faire la volonté de Dieu pour vous, je vous dis votre poids augmente automatiquement. Mais si vous passez votre temps à construire votre propre royaume, votre propre avenir, votre propre truc, votre propre affaire et de négliger les choses, de négliger ce que Dieu considère important, quand Dieu va vous peser dans la balance, vous allez valoir très peu. La clé du Seigneur Jésus Christ, c'est qu'il avait constamment la volonté de Dieu à l'esprit. La Bible dit que le Seigneur Jésus Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un poids à arracher. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la cour. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et dans les lieux plus bas que la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout ça vient d'où ? Il s'est humilié lui-même, la chose qu'il regardait, la volonté de Dieu. Jésus regardait la fin et il menait sa vie en fonction de comment ça allait finir. Comptez, comptez. Nos jours sont tous comptés. Chaque journée qui passe, nous rapprochent le sejour dans le Seigneur Jésus Christ. Est-ce que tu te prépares ? Est-ce que tu investis dans les choses qui ont de l'importance ? Ou bien est-ce que tu investis dans ton propre avenir et les choses qui sont importantes seulement pour toi ? Parce que si tu passes ton temps à faire ta volonté, ta volonté, ta volonté, pourtant le Seigneur Jésus a dit quand tu prédis que ton règne vienne, que ta volonté et paix soient faites sur la terre comme elle est faite aux cieux. Mais quand il dit sur la terre, de quelle terre il parle ? Il ne parle pas seulement sur la terre physique extérieure, il parle aussi de la terre qui est en vous. Parce que la Bible dit quoi ? Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Et cette terre-là, quand le Seigneur Jésus parle de la terre, il parle de cette terre qui est en toi. En d'autres termes, il est en train de dire quand tu prie, dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite aux cieux. Je ne sais pas si vous savez comment est-ce que la volonté de Dieu est faite aux cieux. Il n'y a pas de négociation avec le Seigneur Jésus. C'est sa volonté qui est faite. Est-ce qu'on veut arriver au point où on fait la volonté de Dieu dans ce sens-là ? Et puis c'est ça l'invitation. Menons nos vies avec la faim à l'esprit. Et c'est quoi la faim ? Et Ecclésiaste peut dire, il dit voici, écoute donc la faim du discours, crains Dieu et obéis à ses commandements. Crains Dieu et obéis à ses commandements. Je vais faire ressortir, je vais peut-être finir avec deux éléments ici. Alléluia. Et les deux versets, quand je crois, ces éléments sont importants. Rapidement. Dans le livre d'Esther, on voit quelque chose dans Esther 4. Esther 4, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on voit Esther, la dame Esther, qui est devenue reine, qui a atteint une certaine autorité, une certaine prestance. et il y a une situation qui se passe dans le pays et Mardoché vient voir Esther et puis il dit, Esther, va voir le roi parce qu'on a un sérieux pour le livre. Et madame Esther est dans sa zone de confort. Elle dit, tu sais, tout le monde sait que personne ne peut aller voir le roi. Tout le monde sait ça. Et il y a une phrase qui glace le corps que Mardoché dit et je crois que ça vaut la peine de le lire. Mardoché dit quelque chose qui est un avertissement pour nous tous. Esther 4, verset 12. Donc, Esther dit à Mardoché, non, je ne peux pas le voir. Je viens juste d'avoir ma position. Elle ne le dit pas comme ça, mais je viens juste d'avoir ma nouvelle position comme reine. Personne ne veut me risquer sa vie. Et verset 12, il dit, lorsqu'on eut rapporté à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre. Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu serais épargné à la différence de tous les juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs alors que toi et ta famille vous périront. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenu impératrice? Esther avait obtenu une position élevée, un degré de confort et elle voulait se sauver elle-même, protéger ce qu'elle avait, protéger sa position, protéger ses ressources. Elle ne voulait pas s'investir pour des choses qui honorent Dieu. Et il lui a donné cet avertissement. Il dit, si tu ne fais rien, sache que tu risques de périr, toi et ta famille, qui sait si ce n'est pas pour un moment comme ceci que Dieu t'a envoyé à cette position? Pensez à vos propres vies. Certains d'entre nous, on a obtenu des emplois, on a des emplois, on a une situation financière confortable, on peut penser même que oui, d'ici dix ans encore, je suis encore ici, ça va bien aller. Ou d'autres, il y a un certain degré de confort et on choisit de juste sauver nous-mêmes, de se sauver nous-mêmes. On ne pense pas aux choses qui valent la peine, qui vont faire qu'on va gagner en poids. Je vous disais tout à l'heure, l'œuvre de Dieu avance toujours. Dieu enterre ses serviteurs mais son œuvre continue. Et Dieu est certainement en train de vous parler pour dire, il y a cette œuvre-là que je veux que tu investisses là-dedans, que tu investisses ton temps, que tu investisses tes ressources, que tu investisses ton influence pour faire avancer mon œuvre. Puis certains sont peut-être en train de dire, tu sais, c'est un peu compliqué, Seigneur, je ne veux pas trop bouger, puis ça va me coûter un peu, ça coûte quand même, tiens, l'œuvre de Dieu, ça coûte, comment on fait ? Ton confort est rendu tellement important que tu oublies que la chose la plus importante pour Dieu, la vision. La vision. Dieu enterre ses serviteurs pour son travail continuer. Est-ce que ta vie peut être utilisée comme un booster pour faire avancer la fusée du royaume de Dieu ? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux te donner ma vie ? Pas dans un sens de je veux te donner ma vie pour être sauvé, donc je viens prendre. Dans un sens de je veux te donner ma vie, mais pour investir en ton royaume, pour investir, pour faire avancer ton œuvre, pour investir afin de ne pas être passif par rapport aux choses qui comptent. De manière à ce que quand vous arrivez à la fin, Dieu va dire, je t'ai pésé dans la balance et puis j'ai vu que tu as eu un impact sur le monde. Amen. Et je finirai avec ceci. Nous encourager à bâtir dans le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 6, 19. Alléluia. Dans Matthieu 6, ce qui est intéressant dans Matthieu 6, c'est que le texte est dans un contexte. Le contexte, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, c'est le serment sur la montagne et tous les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés concernant la constitution du royaume de Dieu. Si vous voulez apprendre comment le royaume de Dieu fonctionne dans la constitution du royaume de Dieu, disait Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. C'est la constitution. Jésus explique la mentalité, la façon de voir, la façon dont les choses fonctionnent. Et donc, dans ce contexte-là, Jésus, le Seigneur Jésus évoque dans Matthieu 6, il dit, voilà ce qu'il dit. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent des murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous rappelle que celui qui parle ici, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Hébreu 3 dit, le Seigneur Jésus est la représentation parfaite de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui est en train de dire ces paroles. Donc, il n'y a pas de sujet à double interprétation où peut-être que la personne qui a parlé s'est trompée. Non, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, qui dit ça. Et un peu plus loin, il parle aussi d'un sujet qui est important, la sanctification. Dans la sanctification, il dit, au verset, Matthieu 7, verset 21, il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père. Regardez, je sais quoi, il met l'accent ici. La volonté. de mon Père. Je le relis. Observez bien ce que le Seigneur nous a dit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. De ta vie à toi, quelle est la portion de la volonté de Dieu le Père que tu as accomplie? En d'autres termes, l'autre version que Mardoché pouvait dire à Esther, il dit, arrête de te flatter. Esther était dans un degré de confort et elle se flattait. Elle croyait qu'elle aurait pu échapper s'il y avait une conséquence qui arrivait. si elle choisit qu'elle est dans une zone démilitarisée où on n'intervient pas et où chacun reste dans son coin. Ça n'existe pas de zone démilitarisée d'un point de vue spirituel. Soit tu es pour le Seigneur Jésus à 100%, soit tu es pour Satan à 100%. Il n'y a pas de ligne au milieu. Ça n'existe pas. Tu dois prendre la décision qui tu veux servir. Chacun de nous devons prendre cette décision. Et le Seigneur Jésus dit, je relis encore, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'on passe notre temps à dire Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, et on ne fait rien? Jésus ajoute, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Et la volonté de Dieu est à différents niveaux. L'un des premiers niveaux où est sa volonté, la Bible dit, voici ce que Dieu désire de toi, c'est que tu marches dans la sanctification. C'est que tu saches garder ton corps dans la sanctification. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu aussi, vient tout ce qu'il touche, son royaume. Est-ce que tu contribues à faire avancer le royaume de Dieu ou est-ce que tu contribues seulement à bâtir ton propre royaume? Je vous rappelle qu'un seul royaume est éternel. Tous les royaumes se sont effondrés. Un seul est éternel. Pensez à tous les royaumes qui existaient sur la terre. Tous les gouvernements, eux tous se sont effondrés. Un seul continue d'avancer. C'est le royaume de Dieu. Si tu veux bâtir ton propre royaume, il va s'effondrer aussi. Tous les royaumes se sont effondrés. Mais si tu prends de tes efforts, de tes ressources pour investir dans ce qui est éternel, alors ton gain capital, je ne sais pas si on peut le dire ici, sera beaucoup plus élevé. C'est pour ça que Jésus dit ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Est-ce que ton seul projet c'était rien seulement? C'est ça ton seul investissement? Si c'est le cas, tu es à risque. Parce que ta seule vision, c'est ta retraite. Toi, ta retraite. Qu'est-ce que tu fais du royaume de Dieu? Si tu n'investis pas dans le royaume de Dieu, tu risques d'arriver là. Puis le Seigneur va te péser. Il va te péser. Tu ne pèses pas grand-chose. Mais Jésus dit, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Comment est-ce que tu fais pour t'amasser des trésors dans le ciel? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu peux commencer à t'amasser des trésors dans le ciel? Hallelujah. Je vais prendre... On va s'arrêter là. Aujourd'hui, je voulais juste attirer notre attention pour dire menons nos vies en ayant la fin à l'esprit. Si tu regardes la fin et que tu dis si je prends ce chemin-là, je ne veux pas atteindre le bout de ce que je veux parce que je m'emmène dans cette direction. Je veux aller ici. Mais si tu gardes la fin à l'esprit, la manière dont tu vas mener ta vie aujourd'hui, la manière dont tu vas dépenser tes ressources, la manière dont tu vas dépenser ton énergie, la manière dont tu vas investir ton temps, vont alors être investis dans quelque chose qui va compter. Quand tu arriveras à la fin devant le Seigneur, il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Hallelujah. On va fermer nos yeux puis on va prier. Si tu as entendu ce message-là et tu dis, aujourd'hui, je veux faire un choix, je veux faire le choix que ma vie puisse compter devant Dieu. Je demande que je puisse lever la main. Je veux faire le choix que ma vie compte vraiment pour des choses qui ont de la valeur. Je peux lever ta main en second instant. puis on va prier ensemble pour que Dieu puisse te révéler les choses que tu as à faire aujourd'hui. La première chose, l'une des premières choses qui est urgente à faire, c'est la sanctification. Parce que si tu ne marches pas dans la sanctification, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et l'autre chose, que tes ressources soient utilisées pour investir. Ensemble, on peut prier puis répéter avec toi. Disse Seigneur Jésus-Christ. On peut répéter ceux qui veulent prier dans son Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Je viens devant toi aujourd'hui pour t'apporter ma vie. Seigneur, je ne sais pas quel poids j'ai devant toi, mais je prie pour que ma vie puisse compter. je sais que tu as déjà payé le prix pour mon salut. Et tu as déjà investi pour moi. Mais je prie qu'aujourd'hui, ma vie puisse compter pour ton royaume. Et claire-moi sur ce que j'ai à faire. Et conduis-moi sur la voie qui t'honore. change ma vie et transforme-moi. Je veux t'inviter dans mon cœur, Seigneur Jésus. Oui, prends la place du roi. Là où tous mes projets étaient les plus importants, prends la place du roi. Je viens te soumettre toute ma vie. Je te soumets mes projets. Je te soumets ma famille. Je te soumets mon avenir. Je te soumets mon temps. Je te soumets mes finances. que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans la vie de ma famille. Et qu'à partir de maintenant, je puisse complètement être investi pour ton royaume. et je te confie tout ce que j'ai. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen et Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur chacun de nous. Mon dernier encouragement, marchons en gardant la fin à l'esprit. Amen. Merci beaucoup. Il est le maître des étoiles, Seigneur des saisons. Il n'a pas à avoir peur de s'abandonner à lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours difficile. Il dit chercher d'abord le royaume de Dieu puis après il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus en plus. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il n'a rien à perdre. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu d'éternité. Merci. Parce que c'est lui qui est notre force, le maître des étoiles. Seigneur. Seigneur. de la mort des saisons. Seigneur. 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 pour la croix du pêcheur. Seigneur. 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 Jésus est en toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus Alléluia Jésus Alléluia Jésus Tu es gloire et majesté Merci Seigneur pour tout ce qu'on a entendu ce matin Aide-nous à marcher dans ta bouche Bénis chacun au cours de cette semaine Seigneur Merci d'être là Parce que c'est toi qui nous aides à faire tous les pas qu'on fait En nom de Jésus, Amen Bonne semaine Merci